Alors, les Rondelles-Auchamp, on est un assaut de protection de la nature. On existe depuis une dizaine d'années. On est trois salariés et on travaille sur des questions de biodiversité en milieu agricole. Notre cœur de projet, c'est vraiment d'accompagner des paysans pour faire revenir la faune sauvage dans les cultures. On accompagne une quinzaine de fermes par an. Le partenariat avec Durand s'est établi depuis le départ de l'association. L'entreprise a financé le premier étang qu'on a mis en place. L'idée, c'était de financer à chaque fois un projet différent. Cette année, on part sur le financement des caméras automatiques pour nous aider dans le suivi. On appelle les suivis de biodiversité. C'est une partie qui intervient à la fin de notre travail, où on va suivre l'évolution des aménagements qu'on a mis en place. Et une partie de ce suivi-là, c'est la mise en place de caméras automatiques. Ces caméras automatiques, on va les répartir un peu partout sur la ferme. Et ça nous permet d'avoir une idée des espèces qui circulent. On a des images des renards, on a des images aussi de la belette, de l'hermine. On essaie de comprendre comment les animaux circulent dans les parcelles. Pour l'association, c'est qu'il y a un besoin qui a été identifié. C'est d'avoir plus de caméras pour pouvoir les répartir sur des fermes différentes. Pour ensuite avoir des compilations de vidéos. Et ces compilations de vidéos d'animaux, on les offre aux agriculteurs et aux agricultrices. Ça leur permet de voir en réel qui visite leur parcelle et leur ferme. Nous sommes dans la Serre-en-Vert. C'est un autre projet de l'Asso. On a eu l'idée de récupérer des plantes qui nous sont offertes par des jardineries. Donc c'est que des invendus. On les remet en état avec toute une équipe de bénévoles. Et ensuite, elles sont reproposées à nos adhérents. Pour financer tous les autres projets de l'association. Donc revendre des plantes à prix intéressants. C'est vraiment un acte militant. A la fois sauver des plantes qui se répartissent à la déchetterie, on va dire, au compost. Et en même temps, récupérer des fonds pour pouvoir financer tous les projets dont on a parlé. Les mâres, la construction de nichoirs, la création de pierriers, etc. Tout l'accompagnement chez les agrières qu'on peut faire. Deux modèles de nichoirs, c'est vraiment ceux qu'on pose le plus communément sur les fermes. Qui fonctionnent très bien. Les nichoirs, ce qu'on appelle semi-ouverts. C'est pour des espèces très communes comme le rouge-gorge, le rouge-queu ou une bergeronnette. Voilà, qu'on pose sur les bâtiments. Et celui-ci, c'est vraiment le nichoir typique à mésange. On appelle l'orifice d'envol. Donc il faut bien calculer le diamètre pour cibler l'espèce qu'on veut faire venir. Là, on est sur 35 mm. Donc là, on est pour de la mésange charbonnière. On pose tout ce genre d'abri pour pallier le manque d'arbres creux. Donc on ne le dit jamais assez. Il faut vraiment laisser les arbres avec les cavités, les arbres morts. Parce qu'il facilite la vie de toutes ces espèces qui manquent cruellement de maisons. Je crois que ça s'est vraiment appuyé sur une relation de confiance. Et voilà, dans la continuité, c'est ça qui est intéressant. Parce que ce n'est quand même pas commun d'avoir comme ça une entreprise qui nous soutient sur le long terme. Donc j'en profite pour vous remercier chaleureusement. Merci.